Les deux anciens amants ont réglé leur compte au tribunal de Fairfax en Virginie, au cours d'un procès extérieur. Au final, la justice a tranché en faveur de Johnny Depp, quand le jury a reconnu Amber Heard coupable de diffamation envers son ex-mari. L'actrice fut donc condamnée à verser des millions de dollars à Johnny Depp en guise de dommages et intérêts. Alors que la carrière de comédienne d'Amber Heard est point mort depuis le verdict de ce procès, l'ancienne star de la franchise Pirate des Caraïbes tente désormais de relancer la sienne. Johnny Depp a récemment tourné dans le dernier film de la réalisatrice française Mayouane, au sein duquel il s'est glissé dans la peau du roi Louis XV. De plus, le comédien devrait prochainement passer derrière la caméra, afin de réaliser son deuxième film. Dernièrement, ses fans ont pu l'apercevoir en train de se produire sur scène en tant que musicien, aux côtés du célèbre guitariste Jeff Beck, qui est malheureusement décédé depuis. Outre la comédie et la musique, Johnny Depp semble aussi avoir un certain talent pour le dessin. Johnny Depp, ses sérigraphies vendues entre 5. 000 et 19 700 euros En effet, l'acteur a récolté un joli pactole après avoir vendu des sérigraphies réalisées en édition limitée par ses propres soins, dans une galerie londonienne. Ces dernières représentent ses amis héros Bob Marley, Rivet Phoenix, Hunter S. Tom Upson et Heath Ledger. Commercialisés entre 4. 500 et 17 500 livres entre 5. 000 et 19 700 euros Note de la rédaction, les sérigraphies de Johnny Depp se sont toutes vendues en seulement quelques jours, rapportant aux comédiens pas moins de 4,5 millions de livres, 5 millions d'euros, note de la rédaction, selon les informations dévoilées par le Time. J'ai toujours utilisé l'art pour exprimer mes sentiments et réfléchir à ceux qui comptent le plus pour moi, comme ma famille, mes amis et les personnes que j'admire. Mes peintures entourent ma vie, mais je les ai gardées pour moi et je me suis limité. Personne ne devrait jamais se limiter, a indiqué Johnny Depp sur le site de la galerie Castle Finar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501